Musique 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 J'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui ici à Limonnais, au pôle culturel à Goura, vous allez vous dire, je vous aime la culture pas du tout, je parle pas très fort car nous allons vivre dans quelques instants un moment exceptionnel, vous allez peut-être voir sur Nestorilier, ils vont arriver à Lyon, enfin dans ma commune, à côté de Lyon, dans l'Ouest Lyonnais, où ils vont résider jusqu'à samedi à Limonnais donc, et aujourd'hui, il y a la conférence de presse de Fabien Galtier à 4 jours du match face à l'Italie un match à suivre en direct du Groupama Stadium, on vous fera les meilleurs moments avec notre consultant Patou, on sera avec les 58 000 spectateurs bien évidemment, supporteurs puisqu'on jouera à 16, mais en attendant on va pouvoir assister exceptionnellement pour vous les abonnés de José à la conférence de presse de Fabien Galtier et des joueurs du 15 de France, oui c'est pour ça que je parle pas très fort, je remercie tout d'abord la mairie de Limonnais, en particulier monsieur le maire et son directeur de cabinet mais aussi l'élu en charge de la communication qui a accepté très gentiment ma demande de pouvoir vous présenter une vidéo spéciale pour ce ce moment unique et ce moment exceptionnel en espérant que les deux bien évidemment nous le grand mène, enfin gagnent la coupe à la maison voilà, on se retrouve dans quelques instants pour les meilleurs moments de la conférence de presse à tout de suite je suis ici à la limite pour cette conférence de presse de l'administration de France-Italie de Paris, la France-Italie d'Azée de Paris, la France-Italie et la France-Italie et la France-Italie et la France-Italie vendredi 8 octobre à Lyon Première ligne Célibail Et Antoine Moubaka Luni Atonio C'est bon, Luni Camoan Broki Associé à Thibaut Claman Trois-et-Belun Antoine Jolange Charles-Olivier Capitaine Grégory Atonio Maxime Mathieu Joliver Jonathan Danty Au centre avec Gaëlle Fibault Louis-Belbaré Damien Boulot-Roselle Thomas Rambois L'arrière Les finisseurs Pierre Bougari Réda Warnie Dorian Aldegeri Romain Dope Finoa François Croce Baptiste Kouiou Ruan Mouetana Memei Djamidi Le technique est-ce que tu peux évoquer ? En quoi est-elle importante pour vous de faire le choix ? Je dirais qu'elle est d'abord thermique, je pense que c'est d'abord Max qui ne nous a jamais déçus, Max a toujours été formé avec l'équipe de France, avec son profil qui lui appartient, c'est-à-dire qui est très altruiste et qui joue beaucoup pour l'équipe. A la fois en attaque comme en défense, qui a des qualités individuelles, notamment en technique sur un joueur au pied exceptionnel, un grand joueur au pied, un bon joueur au pied. Qui est très courageux, mais qui est un neuvième avant et qui trouve ensuite son comprément avec Mathieu Jalibert qui est de l'ouverture aujourd'hui, qui a une expérience avec nous de quatre années, qui a vécu avec nous de quatre années, et qui répond présent et qui performe à ce numéro dix. Ensuite, c'est vrai qu'on peut rajouter le fait qu'ils jouent en club. C'est vrai que le fait de s'entraîner dans le club quotidiennement, le fait de jouer en club quotidiennement, qui les rapproche, il y a des potes chez eux, une forme de proximité, de réflexe aussi, qui sensibilitent leur jeu et leur comprémentarité et leur association. En premier lieu, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ont toute la chaîne dans l'équipe de France, c'est leur niveau d'origine. Et les performances qu'ils ont déjà réalisées à l'émission. On a bien débriefé le match qu'on a fait à début février contre deux, entre une à destination. Donc voilà, on a vu qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux. C'est vrai qu'on ne s'est pas trop attardé sur le match contre les Blacks, parce qu'on est certain qu'ils ont à cœur de mettre un autre niveau d'engagement. Je pense que les packages manqués, il y aura beaucoup moins, c'est une évidence. Je crois qu'on a lu un petit peu ce qu'ils ont mis dans l'après. Je crois qu'ils auront à cœur de tout ce match éliminatoire, comme un différendum. Donc voilà, ça va être, je pense, un tout autre match. Il va falloir être sérieux, il y aura, je crois, un gros engagement des 20 premières minutes. Donc voilà, il va falloir être bien constant, bien consistant sur ce début de match. Et être sérieux, on va avoir tout au long des quatre heures minutes, parce que, voilà, on est certain que ça va être un match qui va être un peu fort contre eux. On va répondre aussi à votre question. D'abord, ceux des Laptains, c'est une qui batine. On connaît bien, parce qu'on les a affrontées chaque année, chaque fois qu'on a compté cinq fois. Charles a parlé des plus derniers matchs à Rome, qui a été très difficile pour nous. C'est une équipe blessée. Et nous pensons que c'est la plus grande difficulté qu'on va avoir en compté d'Europe, et la tête dont ils ont été blessés. On s'en a un réaction très, très forte de leur part. On a communiqué leur composition d'équipe. Ils ont ajusté, ils ont fait des ajustements. Ils ont des jours aussi qui rentrent dans leur classe de départ, même sur l'équipe sur l'équipe, sur l'équipe, sur l'équipe de l'équipe. Et on a dit Charles, ils jouaient aussi un match tout à l'heure. Donc, c'est un match très difficile. On s'en a un match très, très difficile. C'est un temps-là, ils ont joué à Saint-Termain. Je pense qu'il y a un peu d'innovation à ce niveau-là. Ça correspond aussi à des stratégies différentes. Quand on voit les bancs, on veut dire que les bancs d'un 6, c'est plutôt du 7-3. Il y a du 6-2 qui existe depuis un certain temps. Les africains, je ne sais pas si j'ai connu un 6-2, mais ça a existé déjà auparavant. Je rappelle qu'il y a quelques années, il n'y avait pas 8 en passant, mais il y avait 7 en passant. Donc, il n'y avait pas 3. Donc, parfois, il y avait des 7-2. En 2007, il y avait des 7 en passant, des 7 en passant, des 5-2. Donc, c'est aussi les circonstances qui font qu'on s'adapte, qu'on adapte notre composition d'équipe. Et parfois, on a les goûts parfaitement des 4, faire un 5-3, faire un 6-2. Le 7-1 de l'Afrique du Sud est bien comme on fait à Tricanam. Parce que le goûte de roue a été fait dans le moment, effectivement. Et ça a fonctionné. Donc, après, quand ça fonctionne, ça se rende sur le 7-2. Les traillers avaient fait un 6-2 face aux Noélandais. Et ils sont revenus en 5-3. C'est une petite variante. En général, on imagine quand plus on met de la bande sur le banc, plus on met de la force autour du ballon. C'est un signe stratégique pour mettre de la force autour du ballon. Et on a la capacité d'avoir des joueurs qui doivent faire plusieurs processions. Ce sont vraiment des décisions qui sont clairement tactiques. et liées au potentiel et à la potentialité de l'instant. Et ça n'a pas changé la même chose sur la semaine. Vous savez, on a l'habitude de faire un petit peu les mêmes semaines. Je crois qu'on est un groupe de leaders. Chacun est libre de s'exprimer sur les semaines un petit peu d'un mois avant chacun récent. Donc, moi, sur la préparation de la semaine, il n'y a pas eu de grande différence. Voilà, à part que bien évidemment, Anton n'était pas là, mais voilà, je crois que tout le monde a eu à cœur cette semaine de bien travailler. Et voilà, de rester soudé autour du groupe pour compenser son absence. Donc voilà, des choses simples, une semaine classique, beaucoup de naturel, voilà, rien de plus. Je voudrais rajouter quand même un petit mot sur Charles. Charles était notre capitaine au début de notre mandat, un grand capitaine, il a été baissé réellement. Il a beaucoup travaillé seul, il a fait le chemin, le chemin est difficile pour d'autres joueurs, comme aujourd'hui, Anton. Et aujourd'hui, il redevient capitaine, j'avais déjà été capitaine, lors du changement, lorsqu'Antoine est sorti facilement dans le pays. Et redevient capitaine, c'est un plein deuil, mais ça représente aussi nos quatre années de travail ensemble, notre volonté d'accompagner les joueurs dans leur développement, quoi qu'il arrive. Parfois, j'ai entendu des commentaires sur nos joueurs, sur la troisième ligne, où on avait tendance à dire qui était Charles et à les mettre de côté. Et aujourd'hui, je lisais pas mal d'analyses à ce niveau-là, pendant que Charles fait sa réducation, c'est sûr. Et aujourd'hui, c'est une occasion de lui rendre moi, j'ai besoin. Il est là, quoi ? Il est là, comme Anthony Gilmour, c'est là. Julien Marchand est à l'arrêt, il est là. On a commencé à 33, Anton Bessé, il est là. Nous avons beaucoup de joueurs qui traversent parfois les moments de situation, mais ils sont tous là. Et nous sommes tous là. Il faudra compter sur nous. Et sur eux. Merci, c'est donc la fin de cette conférence. Merci à tous. Est-ce que tu fais un peu différent quand tu joues avec les clubs et avec l'UBB ? Est-ce qu'il n'est pas un petit peu plus sous contrôle, plus à mesurer ? Non, je ne pense pas. C'est sûr que c'est un jeu complètement différent qu'on a à l'UBB et à l'équipe de France. Mais comme beaucoup de clubs, je pense, on sait très bien qu'on a un jeu qui est différent, notamment sur la dépossession et le jeu de repossession. Donc Mathieu a des qualités pour jouer ce jeu-là. Il a montré face à la Nouvelle-Zélande où il était attendu. Il a montré face à l'Australie aussi. Donc Mathieu, on sait très bien que c'est un joueur de niveau international. Il a forcément débuté énormément de fois remplaçant parce qu'il avait Romain qui était devant et qui était légitime. Donc là, il a l'opportunité de faire une Coupe du Monde en numéro 1. Et il l'a très bien montré dans les matchs de préparation, mais aussi de la Coupe du Monde. Donc c'est quelqu'un qui sait s'adapter. Comme je disais, c'est un joueur de niveau international. Donc voilà, on lui demande de faire des choses et il le fait parfaitement. Donc voilà, il répond parfaitement, je pense, aux attentes du staff. Et en tout cas, collectivement, il a su se mettre au niveau rapidement et c'est ce qu'on attendait de lui. Donc voilà, si l'équipe de France joue aussi bien, c'est grâce à ça. Il fait des moments de jeu qui arrivent à intégrer tout ça et lui, il arrive. Donc déjà, dans ça, la maturité qu'il a a été plus que bonne et il est répondu présent. Maxime, juste pour le faire, on doit aussi. Il n'a pas de même âge, il semblait avoir des caractères vraiment différents. Pourtant, il semble qu'il existe une vraie connexion pour entre nous. Quand tu joues tous les week-ends avec lui ou que tu t'entraînes toutes les semaines avec lui, il est forcément que tu t'apprends à le connaître. Et comme je disais, on est des postes 9-10, on est en charge de l'encontre de vie du jeu. Donc forcément, tu as des automatiques qui rentrent en compte au fur et à mesure que tu joues avec lui. Moi, j'ai joué énormément de matchs avec Mathieu quand je suis arrivé à Bordeaux. Donc forcément, tu as des affinités qui se créent. Et en dehors aussi, Mathieu, c'est quelqu'un de très attachant, même en dehors. Donc on s'entend très bien, on passe énormément de moments ensemble. L'équipe de France a aussi fait qu'on s'est raccroché par rapport à ça. Donc forcément, il y a des liens qui se créent, comme il peut se passer avec Antoine et Romain au Stade Toulousain ou autre, ou même à d'autres postes. Mais c'est sûr qu'en jouant ensemble, on a plus de facilité à s'approprier la chose. Et forcément, de débuter avec lui vendredi, c'est quelque chose de fort pour nous. Donc c'est une opportunité et en tout cas, c'est aussi une forme de tranquillité de le faire avec lui. Comment est-ce que tu dis tout ça ? Est-ce que tu sens une pression supplémentaire ? Est-ce que tu ressens plus de messages que d'habitude ? De la pression, forcément, qu'il y en a eu depuis maintenant deux semaines, depuis la blessure d'Antoine. Je pense que tout le monde est OK pour dire ça. Et on l'a vu, le capitaine qui se blesse, c'est forcément un facteur qui est important dans le monde. Donc voilà, c'est de la pression, j'en ai reçu, ça c'est certain. Des messages aussi, mais j'ai coupé un petit peu le téléphone et je me suis concentré sur les deux semaines qui avaient arrivé, notamment les 10 jours. Comme je l'ai souvent dit, l'équipe de France, on est au bout de 33, on a tous un rôle important dans ce groupe. On est tous présents dans ce groupe-là. Donc si on est là, c'est qu'on a un rôle à jouer à un moment donné. Moi, c'est ce week-end que j'ai de la chance de pouvoir le faire. Donc je me concentre sur ça et j'essaye de ne pas trop penser à ce qui peut se dire. Moi, je sais que j'ai des qualités qui sont autres qu'Antoine, ma comparaison, elle ne peut pas être possible avec Antoine. Parce que voilà, c'est le meilleur joueur et du monde en ce moment, donc forcément qu'il n'y a pas de comparaison. Je n'ai pas une bonne qualité que lui. Donc j'ai d'autres qualités à apporter à l'équipe et j'essaie de travailler en ce sens depuis 10 jours. Et voilà, je suis très content et en passant de jouer sous matcha, il y a beaucoup d'excitation. Même s'il y a de la pression, il y a de l'atteinte autour de ce match-là et autour de mon rôle à jouer. Je n'ai pas envie de mettre trop de pression négative par rapport à ça et j'ai juste envie de profiter du moment. Parce que c'est un moment important pour moi et ma carrière. Donc je suis plus excité que de pression négative. Question pour Jonathan, on va le faire travailler un peu. Il y a un garde-garde, il y a là, dans tout ça parce que les parties de ping-pong rugby durent très très longtemps. Quand on est un joueur comme toi, plus porté sur le défi, est-ce que ça frustre ou comment on aborde ce genre de match ? De la manière que s'il jouait contre un centre du même profil. Normalement, c'est forcément des qualités différentes. Un style de jeu qui sera différent. Mais voilà, on connaît aussi le jeu d'attaque de Vitaly avec des rack assez rapides. Ils utilisent beaucoup de mouvements de leur ligne de trois quarts. Donc je pense qu'en effet, ils vont pouvoir déplacer le bas-monche. Le fait qu'ils mettent en cheque à côté, à l'arrière. Je pense que c'est aussi pour ses qualités de vitesse et de débordement. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, Vitaly a, à mon avis, mis la meilleure équipe pour son match-là. Mais aussi, je pense qu'avec la compo de l'équipe, on a beaucoup à répondre largement présent. Donc ça va être intéressant. C'est parti !